Nous on est au début, on commence à faire le niveau des doutes, et il y a comme ça tout le bouillon d'idées, le bouillon d'émotions qui vient et qui remonte, et qui remonte, et qui remonte. C'est très important de respecter ça, pourquoi ? Parce que si le cœur, il est en train de t'envoyer des informations, il est en train de t'envoyer des émotions, il est en train de digérer, il est en train de travailler, et que toi tu viens, et que maintenant tu dis, non, tout ça, mets de côté, moi je vais faire Tchouba, j'ai le Janara, je vais faire Tchouba, c'est-à-dire que j'aime, autre chose. Alors c'est normal que ton cœur, il ne va pas être là. Ton cœur, il ne va pas être là, pourquoi ? Parce que ton cœur, il était déjà occupé. Ton cœur, il était déjà en train de faire quelque chose. Donc vraiment, c'est important, c'est important. C'est ce qu'on a expliqué dans les cours sur le jardin universel de la foi, que la première étape, la première étape, quand un homme veut avancer dans la vie, c'est déjà de comprendre que ce qu'il a traversé, ça vient d'Hachem. Ce qu'il a traversé, c'est Hachem qui l'a fait, et Hachem, il lui a fait pour son bien. Hachem, il lui a fait parce qu'il aime. Et une fois que ça s'est mis en place, alors on va pouvoir passer aux étapes d'après. En réalité, il y a une autre raison, il y a une autre raison pour laquelle un homme, il va bloquer dans sa hitbo des doutes. Et ce n'est pas seulement dans sa hitbo des doutes qu'il va bloquer, c'est dans toute la haute d'Hachem qu'il va bloquer. Parce qu'il faut réaliser une chose, c'est qu'en réalité, la hitbo des doutes, ça veut dire le fait de se mettre en isolement avec Hachem, et de venir maintenant parler avec lui de sa vie, et chercher dans sa vie, avec ce qu'on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on traverse, chercher à se rapprocher d'Hachem, ça en réalité, c'est avodat Hachem. Le service d'Hachem, c'est ça. C'est une espèce de bulle dans laquelle tu vas venir résumer, dans laquelle tu vas venir intensifier, et en réalité, faire prendre toute sa vraie place à ce que tu as vécu, à ce que tu es, dans Avodat Hachem. Dans Avodat Hachem, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas venir maintenant dans ta hitbo des doutes, tu vas prendre des éléments de ta journée, tu vas les mettre en rapport avec Hachem, tu vas maintenant te demander, qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi ? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi ? Et en réalité, ça c'est quoi ? Faire ça, c'est quoi ? Ça, c'est Avodat Hachem. C'est ça Avodat Hachem. Comment maintenant, Hachem, il attend que je me rapproche de lui ? Est-ce que c'est autre chose que ça Avodat Hachem ? C'est pas autre chose que ça Avodat Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem m'a donné dans ma journée ? Hachem m'a donné dans ma journée que des éléments pour me permettre de se rapprocher de lui. Alors maintenant, c'est sûr qu'Hachem, il n'envoie pas des SMS. Hachem, il ne passe pas des coups de fil. Pour qu'on ait un mérite, le mérite de la Emouna, Hachem, il nous transmet des messages à travers tous les éléments qui nous entourent. Tous les éléments qui nous entourent dans notre vie, c'est des messages, c'est des vecteurs, c'est des porteurs qui viennent amener vers nous des messages d'Hachem pour nous rapprocher de lui. pour nous rapprocher de lui. Donc, on voit que quand maintenant on vient, on fait une baudée d'août, et qu'on prend ces éléments-là, et qu'on se demande, qu'est-ce que dans cet élément-là, Hachem a voulu m'indiquer pour me rapprocher de lui ? Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant ? Comment je vais me rapprocher d'Hachem avec ma vie ? Quand quelqu'un se pose cette question-là, il est ma mâche en train de faire Avodat Hachem dans sa vie. Maintenant, tout ça, il faut savoir que ça ne peut pas commencer, ça ne peut pas commencer, tant qu'une personne, elle n'a pas clair au fond d'elle, le fait que Hachem l'aime. si quelqu'un, si une personne, ce n'est pas clair pour elle qu'Hachem, il l'aime, ce travail-là, il ne peut pas commencer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si Hachem, il ne m'aime pas, si Hachem, il n'aime pas quelqu'un, alors, il peut très bien lui envoyer des éléments pour le faire souffrir, gratuitement, pour le faire souffrir. Si Hachem, une personne, il a dit, « Non, moi, Hachem, je ne suis pas sûr, il ne m'aime pas. » Alors, maintenant, si toi-même, tu ne t'acceptes pas, si toi-même, tu n'arrives pas à t'accepter tel que tu es, ça veut dire quoi ? Ne pas arriver à s'accepter tel qu'on est, ça veut dire, tu n'arrives pas à croire que Hachem, il t'aime avec tes défauts. Sous-titrage ST' 501